Tout semble bien marcher pour elle. Donc on peut se demander, est-ce que c'est du côté d'Eve qu'est la définition du bonheur ? Est-ce que je suis en train de dire, celle de qui est heureuse, c'est Eve ? Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Vous voyez que vos personnages, en général, sont priés pour être heureuse, pour le bonheur, sont doués ou pas ? Thomas, il est doué pour ça. David. Il est doué pour ça. Jake. Il est doué pour ça. Le personnage de... Flamir. C'est pas bien d'entendre, Elena. Elena. Oh non, elle n'est pas douée pour ça. Clarice. Oulana. Alors, déjà, ce moment, vous savez, j'ai pensé dans les titres qu'il y a été pensé au début, il y avait doué pour le bonheur. Mais au pluriel. Doué pour le bonheur. Il y a un pluriel. Et évidemment, ce n'est pas le même bonheur. Pour Clarice, c'est un bonheur qui est un bonheur de l'instant, un bonheur de la sensation, un bonheur très intense, du moment présent, qui est un bonheur qui peut se perdre, mais qui est vécu dans l'intensité. Dans l'intensité, mais souvent suivi de la chute. Mais quand même, il est vécu. Il existe. Il est peut-être d'autant plus intense qu'il se perd. Elle goûte un vrai bonheur. D'ailleurs, je vous dirai peut-être la petite phrase qui a donné son titre au roman. Le premier chapitre du roman s'appelle La définition du bonheur. J'ai appelé le roman La définition du bonheur. Mais ce roman a beaucoup de malheur aussi. Parce que c'est un roman sur la vie. Évidemment, la vie n'est pas juste quelque chose de rose et de rose. Par contre, je pense qu'on cherche plus le bonheur et le malheur. Et donc, le premier chapitre, Clarisse a 16 ans. Elle est dans un club de vacances dans le sud de la France. Et elle a rencontré un garçon. Et ce garçon l'invite à aller dans un club unique. « Avoir 16 ans, foncez dans la nuit calme sur une route déserte et sentir la brise tiède caresser vos épaules tout en enlaçant la taille d'un garçon qui vous a embrassé hier pour la première fois, la joue appuyée contre son dos. » Ce devait être la définition du bonheur. Alors, j'ai cherché à décrire une sensation très, très banale. Je pense que toutes les adolescentes, un jour, ont une sensation comme ça, sur une mobilette ou à l'heure. En tout cas, voilà, c'est un bonheur de 16 ans. Évidemment, dans le roman, ça se passe très mal ensuite. Il se passe quelque chose de horrible et de très violent après cette scène. Donc, pour Clarisse, ce n'est pas un bonheur qui dure. Et chez Ève, au contraire, le bonheur est dans la construction et dans la durée. Alors, je ne dis pas que Ève n'éprouve pas le bonheur dans le moment. Certainement, elle l'éprouve dans le moment aussi. Mais si parmi vous, il y en a qui ont l'expérience de garder le même homme pendant 30 ans ou 40 ans, c'est évident qu'après 30 ou 40 ans, la passion n'est pas comme au premier jour. Et donc, il faut accepter que la passion soit plus calme. Enfin, qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne remplacer l'intensité de ce bonheur. Et chez elle, il y a, voilà, quelque chose de l'acceptation, d'un certain compromis, d'une acceptation de la vie. Enfin, en tout cas, le bonheur pour elle est dans la construction et dans la durée. Mais alors que les années passent et qu'elle approche de la soixantaine, elle a la cinquantaine, 55 ans, elle s'aperçoit que sa vie est vraiment dans le contrôle, dans la construction et qu'elle n'arrive plus à lâcher prise. Vous savez, en France, on dit lâcher prise. Et je crois que ce qui m'a inspirée de cette idée, c'est sans doute New York. Je ne sais pas comment c'est en Rouen, je ne sais même pas comment c'est à Paris. Mais à New York, j'ai pu constater que vraiment, les gens sont obsédés par le travail. Le travail, l'ambition professionnelle, elle est vraiment déterminante dans la vie. Et est-elle de façon tellement intense que ça devient difficile de lâcher prise, vraiment. Et j'ai appris ça dans mon roman, la maladie moderne. Et elle, elle est un peu en proie à cette maladie moderne, mais elle se pose plein de questions sur sa vie. Comment faire pour retrouver le désir, le désir de l'autre, le désir sexuel ? Elle aime toujours son mari, mais où est passé le désir ? Alors, pour les autres personnages, je peux répondre que Elena, dans Un brillant dernier, dans le personnage de ma belle-mère, ma belle-mère roumaine. Elena, jeune fille, oui, elle a une grande histoire d'amour en Roumanie. Elle a une très belle histoire. Elle rencontre Jacob et elle l'épouse malgré ses parents. Elle va vers l'amour. Mais ensuite, elle comprend, on est dans la Roumanie de Gioczescu, elle comprend qu'il y a en Roumanie, on est dans les années 60, il y a en Roumanie, 50 et 60, un antisémitisme d'Etat. Et elle devient, cette petite jeune fille qui n'était pas du tout politique, devient politique parce qu'elle a épousé un juif dans une Roumanie antisémite. Et après, elle veut quitter la Roumanie. Et elle se retrouve aux Etats-Unis, vous lirez le livre, vous ne savez comment ? Et là, aux Etats-Unis, moi je la rencontre, donc elle devient ma belle-mère, des années après. Et c'était un problème dans l'écriture de mon roman, vous savez. Je vais vous expliquer le problème. D'abord, j'ai commencé par écrire un brillant à venir, donc au bout du temps, j'ai commencé par écrire une histoire contemporaine. cette histoire triangulaire de mon mari, ma belle-mère et moi. C'était compliqué, mon mari était fils unique, c'était compliqué. Je ne vous explique pas l'autre. Et ensuite, j'ai écrit la jeunesse de ma belle-mère en Roumanie. Et dans la jeunesse, toute cette histoire de la jeunesse, elle a l'air d'une charmante jeune fille. Et après, dans le récit, qui est le récit de la belle-fille, elle a l'air d'une horrible belle-mère, mais on ne comprend pas du tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce livre, parce que les gens me disaient, mes premiers lecteurs me disaient, mais il n'y a aucune continuité entre l'adorable Elena et l'on règle LL. Et pourquoi ? Parce que je pense que l'émigration a été un très très grand traumatisme. Se couper de ses racines, laisser le passé derrière soi, décider que le passé est derrière, ben ça, ce n'est pas possible. Je pense que le passé n'est jamais derrière. Votre passé, il est toujours devant, il est toujours avec vous. Vous ne pouvez pas la rencontrer. Et si vous cherchez à couper de vos racines, vous coupez quelque chose en vous. Et c'est ce qu'a fait ma mère, elle a coupé quelque chose en elle. Et est-ce qu'elle était heureuse ? Ah non, elle n'était pas heureuse, dans sa vie américaine. Oui, elle a découvert, elle a eu le rêve américain. Elle a acheté une maison. Ensuite, elle a acheté un appartement à Manhattan. Elle avait une belle vue. Elle a fait des tas de choses qui la rendaient heureuse. Pas vraiment, mais... Fondamentalement, elle était habitée par une angoisse tellement forte. une tellement grande peur. Et Thomas, dans L'Autre qu'on adorait, est-ce qu'il est heureux ? Alors, voyez, pourquoi j'ai écrit L'Autre qu'on adorait ? C'était un garçon débordant. S'il était avec vous dans la pièce là, il occupait toute la pièce. Après, il serait allé voir chacune de vous, et il s'intéressait tellement à l'autre, et il était tellement dans une passion de l'autre et de la vie, que vous auriez été soit complètement séduite par lui, soit, ouh là, il y a trop de proximité, et quelque part, vous l'auriez repoussé. Mais c'était quelqu'un qui avait une telle intensité, et moi, évidemment, je l'ai adoré. Et nous avons eu dans notre amitié des moments de rupture, des moments difficiles. Mais vers la fin de sa vie, c'est-à-dire quand il avait une trentaine d'années, 35 ans, 36 ans, nous sommes redevenus amis, avec une amitié très mûre, parce qu'on se connaissait depuis qu'on avait 20 ans. Et là, j'ai pensé, mais c'est une personne extraordinaire, il n'y a personne avec qui j'aime être autant qu'avec lui. Et quand il arrivait à New York, mais si j'avais eu un rendez-vous, je ne sais pas, si j'avais eu un dîner avec Barack Obama, enfin j'exagère, d'abord il n'était pas président à l'époque, avec Bill Clinton, et que Jérôme m'arrivait, il s'appelait Jérôme, mais pas Thomas, Thomas, donc il arrivait, il me disait, je suis à New York, mais j'aurais annulé le dîner avec Bill Clinton, pour dîner avec lui. Parce qu'à part avec Bill Clinton, je pense que je n'aurais pas le dîner en tête-à-tête, ça aurait été un grand dîner officiel, et je préférais ce dîner en tête-à-tête avec mon ami, où tout à coup je me serais sentie tellement vivante avec lui. Parce qu'il était la vie, il était le rire, il nous faisait rire, il trouvait tout drôle, il voyait la vie, vous savez, il voyait la vie d'un petit peu plus haut peut-être, et donc nous sommes très drôles, nous sommes des animaux très drôles. Et lui riait tout le temps. Et j'adore il rire avec lui. Et quand il s'est tué, quand j'ai appris qu'il s'était tué, j'ai poussé un hurlement, je suppose que si vous avez quelqu'un dans votre vie qui s'est suicidé, vous avez poussé le même hurlement. Et j'ai tout fait penser, d'ailleurs je devrais, il n'est pas là, je vous aurais lu en français la dernière page. C'est la seule page de tout le roman qui est en mon nom. Parce que le reste du roman, pour moi c'est la voix de Thomas, c'est pas ma voix. Mais je vous lis juste ça. La tendresse, la vieille tendresse d'autrefois, avait commencé avant ta mort à remplacer l'agacement. J'ai eu le temps de penser que tu étais redevenue mon meilleur ami. J'ai eu le temps de sentir que tu me faisais à nouveau conscience. S'il faut nous comparer, j'ai eu le temps de comprendre à quel point je t'étais inférieure avec mon esprit rationnel et pratique. Mais au moins, je le fais. La page blanche ne m'arrête pas. Je n'ai pas peur de la médiocité. J'ai eu le temps de me rendre compte qu'il n'y avait aucun ami que j'avais davantage, personne qui me fasse me sentir plus vivante et que cela était dû à quelque chose d'exceptionnel en toi qui t'illuminait. Le rire. C'est cela que j'ai pensé à l'instant où mon frère m'a appris ta mort qu'il y aurait moins de rire sur la terre. Vous voyez, c'était quelque chose de très très fort. Et j'ai mis le livre, mon ami est mort en 2008 et le roman a paru en France en 2016. J'ai mis 8 ans à réussir à écrire ce livre. Ce n'était pas possible au début. Et vous me dites, doué pour le bonheur. Ah, mais il était extrêmement doué pour le bonheur. Et en même temps, peut-être que plus on a la sensation forte… En fait, le bonheur, c'est une question de sensibilité, de sensation. Donc, plus vous avez la sensation forte, plus vous pouvez expérimenter le bonheur. Mais donc, plus vous pouvez aussi expérimenter le malheur. C'est la sensation sur envers aussi bien son contraire. Plus vous pouvez être heureux, je pense que vous pouvez aussi être malheureux. Donc, les deux vont ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est au contraire de mon ami. Qu'ils échappent, absolument. Et ils échappent enfin… Ce n'est pas qu'ils échappent. C'est que le personnage doit devenir vivant. Au début, il ne peut pas être vivant. Quand vous commencez un roman ou un livre, le personnage ne peut pas être vivant. Surtout si c'est un roman. Si vous écrivez un livre autobiographique, c'est différent. Parce que le personnage, il existe. Si j'écris sur ma mère, c'est ma mère. Elle est vivante. Il faut que j'arrive à la retrouver par l'écriture. Mais elle est vivante. Mais si c'est un roman, comme la définition du bonheur, au début, même si les personnages, je les ai composés à partir de plein de personnes que j'ai rencontrées, ils n'existent pas. Et donc, ils se mettent à exister petit à petit par l'écriture. Quand vous écrivez, plus vous écrivez, plus le personnage prend consistance. Et donc, c'est un long processus, l'écriture. Et comment ? C'est qu'on se met à vivre avec cette création. C'est vraiment quelque part quelque chose comme Frankenstein, comme Big Manon plutôt. C'est vraiment… ça se met à exister. On n'est pas complètement libre d'écrire ce qu'on veut. Ça, c'est drôle d'ailleurs parce que dans mon roman, j'ai un chapitre. J'ai un chapitre qui résume ma conception de l'écriture. Et en même temps, j'en fais un usage horrible. C'est le chapitre où mon personnage Clarisse, vous savez, c'est celle qui avait l'ambition d'écrire. Elle est dans un groupe d'écriture. Et là, elle a une cinquantaine d'années. Elle n'a pas écrit pendant très longtemps. Et là, elle veut écrire. Et elle veut écrire une histoire. Et cette histoire est une histoire autobiographique où elle raconte sa liaison avec un homme beaucoup plus jeune. Et c'est à peu près un texte de 50-60 pages. Donc, elle a d'abord donné 30 pages à son groupe d'écriture parce qu'elle est dans un groupe d'écriture. Et le groupe a dit, c'est formidable. C'est extraordinaire. On adore. C'est vraiment très, très, très bien. Et elle est pleine d'espoir. Elle se dit, mais elle va y arriver. Elle va y publier. Elle va arriver à écrire. Et elle retourne au groupe d'écriture. Ils ont lu la deuxième partie. Et là, c'est une catastrophe. Et tout le monde lui dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien. Et finalement, celui qui dirige le groupe lui dit, tu comprends, Carice. Tu n'es pas libre d'écrire ce que tu veux. Et ton histoire, elle a des prémices. Et dans ces prémices, il y a une femme de 60 ans qui a une liaison avec un garçon de 27 ans. Évidemment qu'il va l'abandonner. Ce n'est pas possible autrement. Évidemment qu'elle va être malheureuse. On voit qu'elle est attachée à lui. Évidemment. Ce n'est pas possible autrement. Mais d'ailleurs, si tu veux être vrai dans ton histoire, il faut que tu ailles au bout de cette histoire. Peut-être que pour le garder, elle va l'épouser. Et peut-être qu'après, elle va devoir me donner ce qu'elle possède. La moitié de ce qu'elle possède. Peut-être qu'elle va être à la rue avec des sacs en plastique. Et mon personnage, Clarisse, se dit « mais c'est moi ça ? » Cette vieille, horrible, pathétique, c'est moi ? Alors vous voyez, c'est un peu étrange parce que quelque part, c'est ma conception de l'écriture. Mais Clarisse, elle sort de là et elle dit « non, c'est pas moi. C'est pas ça que je voulais écrire. » Et donc, elle renverse ma conception de l'écriture. Elle l'échape complètement. Moi, j'ai lu ma conception de l'écriture, mais elle, elle finit le chapitre avec une autre idée, qui n'est pas la mienne. Et vous voyez, le personnage, quand il se met à devenir vivant, il vous guide, il vous emporte. En même temps, il a une cohérence. Il faut qu'il soit cohérent. Et c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai écrit l'histoire de David Ocknet. Je ne connais pas David Ocknet. J'ai lu plein de choses sur lui. Mais comment je peux écrire sa vie de l'intérieur ? En plus, il est vivant, il existe. Quel droit j'ai de me mettre à sa place ? C'est pas possible. Alors, je vous donne un exemple. Il ne parle pas tellement de ses histoires d'amour. Il n'aime pas du tout. Maintenant, il ne veut plus du tout parler de sa vie. Quand il était jeune, il parlait de sa vie. Mais après 40 ans, il n'a plus du tout parlé de sa vie. Moi, je voulais écrire sa vie. J'avais un problème. Comment je vais faire pour savoir ? Et à un moment, il avait une histoire d'amour. Et ça, tout le monde le sait. Il avait rencontré un jeune homme de 18 ans. Il est arrivé à 18 ans. Ils ont été ensemble pendant 7-8 ans. Et le jeune homme a rendu. Et David Ovenet n'était pas très heureux. Dans mon roman, qui est un roman sur sa création artistique. Mais la vie, elle est là. On n'est pas séparé de sa vie, quand on crée. Et d'ailleurs, à partir de la rupture avec son amant, Peter, il a changé de façon de peindre. Pour moi, c'était un événement majeur. Pour moi, c'était un événement majeur. Mais comment je peux retrouver la trace de l'événement majeur ? Eh bien, j'apprends quelque part dans un livre qu'un film est sorti au cinéma en Angleterre qui s'appelait A Bigger Splash, sur un tabou de David Ovenet, A Bigger Splash. Mais qui est un petit peu en même temps sur ses amis, sur sa vie à Londres. Il était très connecté. Il connaissait tout le monde à Londres. Donc, c'est sur le Londres des années 70. Je ne connais pas le film. Et j'apprends que David Ovenet, qui parie, va à Londres pour voir le film. C'était deux ans après la rupture avec son amant Peter. Quand il sort du film, il dit à la personne avec lui, est-ce qu'on peut interdire le film ? Et elle lui dit, pourquoi ? On ne va pas interdire le film, il a du succès. Il rentre à Paris et j'ai lu dans quelque part ailleurs, deux semaines au lit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé le film. Je l'ai regardé. Je ne l'ai pas tellement aimé. Vous savez, c'est très nouvelle vague. On a la caméra, on suit les personnages, les uns après les autres. Mais, le cinéaste a décidé à un moment, il a compris que David Ovenet avait rompu avec Peter. Il y avait quelque chose. Il a embauché, un an après, Peter comme acteur dans le film. Et il le filme en train de faire de l'amour avec un autre homme. Et tout à coup, sur l'écran, en grand, on voit le corps de Peter nu, enfin en train de nu, avec un autre homme. Moi, j'ai pensé, David Ovenet, il sort, il veut interdire le film et il se retrouve à Paris deux semaines au lit. Deux ans après l'aventure. Vous vous rendez compte ? Et c'est là où j'ai vu, mais c'est un tremblement de terre. C'est sa grande histoire d'amour. Plus jamais, plus jamais il ne donnera son cœur comme ça. Après, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Et plus jamais il n'y aura une histoire comme ça. Et donc, pour moi, je me permets d'écrire cette histoire, comme ça, qui donne de l'émotion, qui recrée l'émotion du personnage. Et c'est un peu, vous voyez, c'est à partir, là, il s'agit d'indices vrais, mais dans les romans, c'est pareil. C'est un puzzle, le personnage. Il faut que les morceaux du puzzle s'emboîtent. Il faut que ça ait l'air vrai. Si le personnage est inventé, que vous lisez le roman, il faut que vous pensiez, c'est quelqu'un de vrai. Cette personne, il faut que vous pensiez, elle, c'est Catherine Pusset. Alors, tout le monde l'a pensé. Tout le monde l'a pensé à la septième. Après, il y a un personnage d'écrivain dans le roman, et mon personnage, elle couche avec cet écrivain. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'était qui l'écrivain ? L'écrivain est une fiction totale, je le dis tout de suite. Mais ça, si les gens me posent la question, ah, je suis contente. C'est qu'ils ont cru que c'était vrai. Et s'ils ont cru que c'était vrai, c'est que c'était vraisemblable. La création, voilà, le personnage avait la vraie. On fait ça ou on ouvre ? Je sais. Avec le micro, c'est bon. Avec le micro, c'est bon. Avec le micro. Il y a un petit passage. Je peux le lire, mais enfin, en deux mots, vous écrivez. Mon mari n'aime pas qu'on écrit sur moi. Il s'énerve. Surtout qu'il a l'air que vous écrivez seulement sur ce qui n'est pas très bien. Mais ça, c'est une petite partie de votre relation. Alors, je me suis toujours demandé, c'est une question que se posent toujours probablement les écrivains. Et peut-être qu'ils parlent au moins de ça. Est-ce que vous vous sentez quelquefois coupable de mettre dans vos livres ce que vous prenez de votre entourage le plus proche ? Et ça, c'est la première question. C'est une culpabilité que j'ai sentie quand j'ai commencé à écrire. Et ça, ça me hantait beaucoup au début, pas au début, pendant des années. Et quelques fois, j'avais un rêve avec une très bonne amie. J'avais mis dans le roman un peu de notre amitié. qui a bien sûr changé. Mais de temps en temps, je rêvais que je me trouve en face d'elle. Et je ne savais que dire. Et j'étais tout plein de honte. Alors, j'ai vu que le temps passait. Et plus le temps fait user nos émotions. Et alors, je le sens de moins à moins. Mais je sais que ça, ici, c'est une culpabilité. Ou peut-être non. Ou peut-être non, je ne sais pas. Alors ça, Gabriella, c'est la grande question. C'est vraiment la question que j'ai passée, à laquelle j'ai passé les douze dernières années à répondre, en fait. C'est même la question à cause de laquelle j'ai commencé une psychanalyse. Vous voyez, ce n'est pas une petite question pour moi. En effet, vous avez raison, j'avais oublié que ce passage était dans ce livre. C'est un passage que vous n'avez pas cité, mais que vous avez raconté. Où, en effet, mon mari dit, « Bon, je n'aime pas que tu cliques sur nous. » Et puis, tu ne racontes que ce qui ne marche pas. Jamais l'amour. Ce n'est pas faux. C'est facile d'écrire ce qui ne marche pas. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas imaginer s'il y a des hommes dans la salle. Je parle beaucoup d'impuissance masculine dans le livre. Donc, c'est agréable pour mon mari. Donc, vous imaginez. Voilà. Ce livre-là, je l'ai écrit dans les années... Donc, lu en journal ainsi, dans les années 80... Enfin, vers 95 à peu près, 96. J'ai écrit beaucoup de livres à la même époque, en petits fragments. Vous voyez, c'était un cycle de trois livres aussi. Il y avait New York Journal d'un cycle. Jouir. Jouir qui était allé sur le désir. Et Confession d'une radine. Un livre sur le rapport à l'argent. Et les trois livres sont écrits, sont dans une écriture fragmentaire. C'est la même écriture pour les trois livres. Où j'essayais de capturer le réel à partir de petites scènes. Et New York Journal d'un cycle, c'est un livre sur le désir d'enfant. Sur le vélo aussi, mais cycle dans les deux sens. Le vélo et le cycle menstruel. Et on essayait d'avoir un enfant, on n'y arrivait pas. Et j'ai donc écrit ce livre sur la difficulté du couple autour du désir d'enfant. Et après avoir écrit le livre, je l'ai montré à mon mari. Et il m'a dit, je ne veux pas que tu publies. Et on vivait à Prague à l'époque. Et j'ai dit, ok. J'ai dit, mais il y a un petit problème dans notre couple. Parce que toi, tu ne veux pas que je le publie. Je comprends, mais ça s'appelle de la censure. Donc comment on va faire ? Moi, je suis écrivain. Comment on va faire ? Heureusement, il a quand même l'esprit ouvert. Et il a dit, écoute, voilà. Ce que je suggère pour ce livre, c'est que Soit tu le publies après qu'on a un enfant. Si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, dans cinq ans. J'ai dit, ok. J'ai dit, en fait, dix ans après. Parce que j'avais oublié entre temps. Après, j'ai écrit un livre. J'ai essayé de répondre à la critique de mon mari. Parce que c'est vrai, le livre Jouir ne portait que sur le désir. Tous les hommes de ma vie. Tous les amours. Enfin, même les amours d'enfance. Et après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Une éducation catholique. Et en fait, c'est un livre sur l'apprentissage de l'amour. Et c'est un livre où je dis que finalement, dans ma vie, il y a eu quatre grandes figures, quatre grands amours. Mais l'un de ces grands amours, c'est une enfance. C'est ma meilleure amie quand j'avais six ans, sept ans, huit ans. Et c'est un grand amour avec une vraie rupture à douze ans. Je dois vous dire, c'est la personne qui est inspirée avec Clarisse. Vous voyez, il y a une continuité dans la vie. Et puis, après, il y a eu d'autres comme ça. Amitiés très fortes. Et puis, un premier homme. Et enfin, je termine avec la rencontre de mon mari et ce que j'appelle la découverte de l'amour. Ce que c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je dis surtout que mon mari, en fait, c'est quelqu'un... C'est pour ça que je l'ai épousé, mon mari Roumain. Il m'a dit très vite, très tôt, et je m'adresse là à Roxane. Il m'a dit à un moment, on me disait, mais comment tu peux être vraiment cruel ? Il m'a dit, mais il faut que tu apprennes à être seul. C'est la seule chose que tu dois apprendre dans la vie. C'est, tu ne pourras pas aimer quelqu'un d'avoir appris à être seul. Et puis, j'ai compris cette leçon très grande. Et après, j'ai pu revenir vers lui. Donc, pour moi, c'est un roman qui est un dommage à l'éducation catholique. C'est en fait un dommage à mon mari. Alors, merci.